— Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous pour cette table ronde sur le thème « L'économie sociale et solidaire est-elle soluble dans le capitalisme d'intérêt général », qui est une question sur laquelle je crois qu'on peut rebondir au vu de ce qu'on a pu entendre ce matin lors de la plénière institutionnelle où nous avions la chance d'avoir le haut-commissaire Christophe Hittier. Et donc, comme on a décidé d'innover un peu cette année, on a décidé de faire ce qu'on appelle un débat inversé. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir le droit de poser quelques questions, mais des questions courtes, pas des interventions. Sinon, le service d'ordre sera lâché immédiatement. Et en fonction de ces questions, ça nous donnera un peu la tonalité des interrogations. que vous vous posez pour orienter effectivement les réponses de nos différents intervenants. Alors on a la chance d'avoir avec nous, en allant de ma droite, de plus en plus à droite. Mais vu de la salle, c'est de plus en plus à gauche. Comme ça, tout le monde est content. Vieille astuce. Alors Jérôme Sadier, qui est président de SS France, qui est également vice-président du Crédit coopératif. Guy Babola, qui est vice-président de la Confédération Générale des Scopes. Donc mon organisation en tant qu'administrateur de la Scope Alternatives Économiques. Nadine Richesse-Baptisti, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre ce matin dans la plénière qu'animait Hugues Sibi, qui est universitaire à Aix-en-Provence, spécialiste de l'ESS, et à qui revient la lourde charge de représenter la parité dans cette table ronde. D'ailleurs, on voit bien que... On voit bien que dans l'ESS... Mais c'est un des thèmes qu'on discutera demain dans la table ronde sur les inégalités hommes-femmes. Et on présentera le rapport du CNCRES sur la question, notamment dans l'ESS, que le vieux mâle blanc a encore un peu d'avenir dans l'économie sociale et solidaire. Donc Dominique Maé, en tant que représentant comme moi de cette espèce des vieux mâles blancs, il nous fait la gentillesse d'être avec nous en tant que président de la MAIF. Et Jérémy Jeremias... Jonathan, oui. Je veux absolument t'appeler. Mais voilà. Je dois pas être le premier. Jonathan Jeremias est le président du mouvement des entrepreneurs sociaux, que je connais bien, pour avoir participé à le porter sur ces fonds baptismaux avec une bande de vieux amis. Voilà. Donc on va commencer par vous donner tout de suite la parole. Et c'est Marianne Thibault, collègue d'Alternatives économiques, qui va vous passer le micro. Donc vous levez la main si vous avez une question à poser sur ce sujet. Oui, bonjour, messieurs, dames. Mes adhérents m'ont posé la question « Mais c'est quoi le capitalisme d'intérêt général ? » C'est une excellente question. Donc, pour l'instant, personne ne demande « Et c'est quoi l'ESS ? » Bon. Voilà. Ici, Marianne. Oui, Jean Gattel, je vais à nouveau mettre les pieds dans le plat. Comment est-ce qu'on peut poser une question pareille ? Oui, c'est la dernière fois que je l'invite. Une autre question ? Oui. Bonjour. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Ah, ben voilà. Au moins, ça, c'est une question générale. D'accord. Voilà. Regarde-moi, parce que je dis bon. Est-ce que le capitalisme est soluble dans l'ESS ? Ah. Non. Moi, je propose qu'on prenne encore une question. Voilà. Qu'est-ce que l'intérêt général ? Et qui est en droit de le définir ? Peut-on être anticapitaliste et promouvoir l'économie sociale et solidaire ? Bon. On va déjà en rester là, parce qu'à mon avis, si on voulait répondre à ces questions, on en aurait déjà pour 4 à 5 heures. Et donc, comme je ne veux pas générer trop de frustration, on va tout de suite commencer. Alors, je crois que sur qu'est-ce que c'est que l'ESS ? Et puis, de fait, se poser la question de quel est son rapport avec ce capitalisme d'intérêt général dont on nous parle aujourd'hui, je crois que le mieux, c'est que je donne d'abord la parole à Jérôme, en tant que président de SS France, pour dire quelle est la ligne officielle du parti, s'il y en a une. Bonjour à tous, et merci, Philippe, de me mettre tout de suite dans l'embarras. Merci pour vos questions. Je note juste que dans les jeux de mots que vous avez fait avec tout ça, il n'y a qu'un mot que vous n'avez pas interrogé, c'est « soluble ». Et je pense que finalement, c'est peut-être le plus important de savoir ce que ça veut dire « soluble », en fait, exactement. Mais bon, pour répondre tout de suite à Philippe, d'abord, un, je ne suis pas responsable de l'intitulé du débat, moi je le prends tel qu'il vient, et deuxièmement, je ne sais pas plus ce que c'est que le capitalisme d'intérêt général, donc on est mal barré. Mais moi, je vais essayer de me concentrer, parce que j'ai quand même un peu préparé deux, trois trucs, mais j'ai moins d'expérience que d'autres dans l'économie sociale et solidaire, mais néanmoins, j'ai appris depuis quelques années quand même à me méfier des débats un peu stériles. On est assez coutumier du fait dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'on aime bien le débat, a priori, et je note juste que parfois, on y perd un peu de temps. J'ai tendance à penser que la question sur l'économie sociale et solidaire, elle est réglée depuis la loi de 2014, imparfaitement peut-être, etc. Il y a une loi qui dit ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas y revenir maintenant, on verra peut-être tout à l'heure, parce que je ne veux pas qu'espier trop mon temps de parole. Mais finalement, qu'est-ce qui nous importe le plus quand on prétend se rattacher à l'économie sociale et solidaire, et peut-être quand on se réclame du capitalisme et d'intérêt général, mais le problème, c'est que je n'ai pas lu le livre de Jean-Marc Borrello, qui s'appelle comme ça, donc je le confesse, pour le coup, c'est bien la première fois que je me confesse de quelque chose, mais en l'occurrence, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le livre qui s'intitule comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, quand je parle des communes sociales et solidaires, c'est de dire d'abord que la première motivation, c'est de lutter contre la financiarisation à outrance de l'économie. Tous les enjeux ne sont pas financiers. Et les réponses qu'on trouve, elles ne sont pas nécessairement financières. C'est le premier point qui m'intéresse. Le deuxième point, c'est mettre fin à la prédation généralisée sur les biens naturels. On voit bien aujourd'hui qu'on est en plein là-dedans. On sait qu'on a un modèle de développement qui est fini. Et donc, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas une course en avant qui nous amène plutôt vers la catastrophe ? Le troisième point, c'est soumettre la consommation et la production de biens et de services à des impératifs collectifs, et pas seulement à des impératifs individuels. Et quatrièmement, se servir de l'outil démocratique pour organiser tout ça. Pour moi, c'est ça, l'économie sociale et solidaire, au-delà de la définition juridique de l'article 1 de la loi de 2014. Donc, une fois qu'on a dit ça, on s'adresse à des organisations, des entreprises de différentes natures, différents statuts, différentes motivations dans plein de secteurs d'activité et de services, d'activité de production de biens et de services. Pardon. Et moi, je crois que ce qui est le plus important, finalement, dans le débat, parce qu'après, il y a d'autres dimensions à tout ça, mais c'est de vérifier la sincérité des engagements. Et c'est bien là qu'on a parfois un problème, c'est qu'en fonction des déclarations de principe des uns et des autres, que ce soit des acteurs les plus ancrés dans l'ESS, et c'est pas Philippe que je vais, comment dire, voler la critique de l'ESS, parce qu'il l'a fait avec conscience depuis pas mal d'années maintenant, mais on peut aussi critiquer ceux qui se réclament de telle ou telle intention morale, ou je ne sais quoi d'autre, notamment peut-être du capitalisme et d'intérêt général, c'est donc de vérifier la sincérité des engagements, avec des instruments qui paraissent aussi variés que nécessaires par rapport à ce qu'on veut mesurer, mais aussi des instruments qui sont légitimes, c'est qu'ils ne soient pas simplement de l'autodéclaration sur ce qu'on fait et sur ce qu'on est. Et c'est bien là parfois qu'il y a l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, c'est utiliser des instruments, dont je ne pense pas qu'ils doivent être uniques et figés, pour illustrer ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Alors, si je dois quand même interroger la notion de capitalisme et d'intérêt général, moi ce qui m'inspire cette notion, c'est que c'est un merveilleux oxymore, mais quelque part l'ESS aussi. J'ai tendance à penser que l'ESS est un oxymore qui nous protège, en fait, parce que, par définition, une économie qui est à la fois sociale et solidaire, c'est quelque chose qui ne peut pas être négatif. Donc, quelque part, je vois bien en quoi, nous, ça nous protège. Mais pour le capitalisme d'intérêt général, je ne suis pas sûr que ça protège de quoi que ce soit, mais je ne suis pas sûr que ça dise non plus grand-chose. Et donc, finalement, en réfléchissant à cette question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière tout ça ? Qu'est-ce qui peut motiver l'utilisation d'une telle notion ou, à minima, d'en débattre ? Et ce n'est pas une vérité scientifique, je ne suis pas chercheur, mais les deux questions que ça m'inspire à ce stade, c'est que, un, il y a donc bien des entreprises de nature capitaliste, ce n'est pas un gros mot dans la bouche, parce que pour moi, c'est une forme d'organisation juridique et financière, qui essaye de donner un sens à une économie qui a fondamentalement perdu la tête. Je ne peux que me féliciter du fait que des entreprises qui n'ont pas la forme qu'on a choisi nous dans l'ESS se disent, mais bon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire à mes concitoyens, à la planète, aux travailleurs, etc. Et donc, il y a ces premières questions. La deuxième question, elle est plus technique, c'est comment on finance les activités économiques aujourd'hui ? Parce que le capitalisme est aussi un mode d'organisation pour produire quelque chose en faisant appel à du capital. Donc, c'est pour moi les deux questions qui se posent principalement, je ne dis pas que c'est les seules, du tout, mais ce sont deux questions qui sont évidemment fondamentalement différentes. Si je prends la deuxième, c'est la mobilisation des ressources du capital au service de l'économie, il y a aujourd'hui effectivement une vraie question, c'est de savoir comment on oriente mieux les ressources financières au service de ce que l'on croit être le plus utile à la société dans toutes ses dimensions. Là, la question peut effectivement se poser, de savoir si l'organisation de l'entreprise, la régulation de l'activité économique est suffisamment aujourd'hui forte pour permettre, faire en sorte que les ressources financières aillent vers là où elles doivent être prioritairement. Sans juger de là d'où elles viennent, mais précisément dans le cadre du capitalisme dit d'intérêt général, la question est de savoir s'il y a une régulation possible dans l'entreprise ou plus généralement dans l'ordre public économique pour orienter la finance là où elle doit aller. Je n'ai pas noté à ce stade, permettez-moi d'y apporter une réponse du coup, que ceux qui se réclament du capitalisme d'intérêt général ont prioritairement ce souci-là en tête. Voilà, réponse à ce stade. Deuxième question que je posais, j'en finirai par là. Non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. L'autre sujet sur la question financière, mais elle s'adresse à l'économie sociale et solidaire, a-t-elle elle-même les moyens financiers de ses ambitions ? Ça aussi, c'est une question importante par rapport à la notion de capitalisme d'intérêt général ou plus généralement du recours à des formes capitalistes. On est bourré d'ambition dans l'économie sociale et solidaire. J'ai pu comprendre que ce matin, en plus, en ouverture, il y avait des grandes ambitions que tout le monde partageait pour aller vers des nouveaux champs, des nouveaux horizons, des nouvelles activités, etc. Est-ce qu'on est en mesure, ne serait-ce qu'en mobilisant toutes les ressources dont nous disposons dans l'ESS en tant qu'entreprise et organisation, mobiliser les ressources publiques existantes ? Est-ce que ça suffit à aller au bout de nos ambitions ? Ça, c'est un vrai sujet quand même, qui peut amener à se poser la question de savoir si on n'a pas besoin d'autres ressources pour y parvenir. Je n'apporte pas la réponse, mais je complète le questionnement. Et puis, le deuxième point, à savoir, est-ce que l'entreprise de capitaux peut-elle poursuivre l'intérêt général ? Là, je vais balancer le truc. Je ne suis pas sûr que l'ESS ait toujours pour fonction de poursuivre l'intérêt général, non plus à vrai dire, ou alors de manière indirecte. Ces finalités ne sont pas toujours orientées explicitement vers l'intérêt général. Les formes d'organisation de l'ESS peuvent, par contre, effectivement, amener à poursuivre une certaine forme d'intérêt général qui vise de la cohésion sociale, qui vise la cohésion au travail, qui vise à étendre la démocratie de la société, ce qui, assurément, sert à l'intérêt général. Pourtant, personnellement, je suis très prudent dans le fait de manier la notion d'intérêt général. Je pense qu'elle n'appartient pas aux acteurs privés, en tout cas pas prioritairement. La notion d'intérêt général doit nécessairement faire l'objet de délibérations publiques. Je pense que c'est la responsabilité des politiques de définir l'intérêt général. Et je me méfie, c'est mon dernier mot, que des acteurs économiques, quels qu'ils soient, y compris de l'ESS, préemptent la notion d'intérêt général qui ne leur appartient pas, à mon avis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met plutôt en avant, d'ailleurs, la notion souvent d'utilité sociale, plutôt que celle d'intérêt général, qui correspond, en fait, à un univers différent. Alors, je vais être plus économie sociale et solidaire que toi, sur ce coup. Bon, comme quoi il faut savoir, parfois, retourner sa veste. Parce qu'au fond, tu as insisté sur les questions de financement. Et c'est évident que les questions de financement se posent, notamment pour tout le secteur associatif. Mais une grande partie de l'histoire de l'ESS, et je profite du fait qu'on a Dominique Maille avec nous, c'est que si tu prends l'histoire des grandes mutuelles, telles qu'elles sont apparues dans les années 30, pour certaines, comme la Maïf, ou les mutuelles bancaires, les coopératives bancaires à la fin du XIXe siècle, la question de l'accès au capital a été résolue par le fait que le pouvoir du nombre a permis de contrebalancer la puissance du capital. C'est parce qu'on était très nombreux, qu'on partageait les mêmes objectifs et qu'on mettait chacun un peu de sous, qu'on a réussi à réunir les capitaux et les fonds propres qui étaient nécessaires à nos activités. Alors, c'est vrai que pour se développer, on a besoin maintenant, je veux dire, je ne suis pas naïf, on a besoin aussi de capitaux, de financements, mais dans le même temps, c'est vrai que ce qui nous légitime d'une manière générale dans l'ESS, c'est bien notre capacité à mobiliser des gens sur un projet parce qu'il fait sens, parce qu'il fait sens, et que du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir les 16 millions de bénévoles dont on parlera demain avec Lionel Proutot et Viviane Tcharnodog, je veux dire, tout ce qui contribue finalement à cette richesse sociale sans pour autant faire augmenter le PIB, mais le PIB, on s'en fout, ce qui compte, c'est d'abord la qualité de notre bien-vivre individuel et collectif. Alors, je me tourne maintenant vers Jonathan Jeremias, j'ai bien écrit pour ne pas me tromper, et là aussi, je vais le taquiner un peu en disant que, finalement, dans la loi de 2014, auquel a fait allusion Jérôme Sadier, l'article 1, finalement, a étendu, d'un certain point de vue, le champ de l'ESS à des entreprises sociales qui se définissent plus par leur objet social que par leur respect des statuts historiques, associations, mutuelles, fondations, coopératives de l'ESS. Et puis, maintenant, on a eu la loi PACTE, puisque, en fait, c'est ça qui est derrière ce débat, la loi PACTE qui crée ces entreprises à mission, qui a redéfini de manière extrêmement marginale la définition d'entreprise dans le Code civil, mais qui s'inscrit dans un mouvement, justement, qui voudrait, en quelque sorte, à l'heure où le capitalisme actionnarial, comme tu l'as dit, est complètement dévalué et provoque un rejet général de l'économie par la grande masse de la population. Je veux dire, essayer de redonner un peu de moralisation au capitalisme. Alors, en fait, vous, au Mouvès, finalement, vous n'avez pas été très enthousiaste par rapport à la loi PACTE, alors que, finalement, vous étiez quand même le produit, déjà, d'une extension du champ. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Bonjour à tous. D'abord, moi, je vais faire un petit coup de gueule en direction de Jérôme. C'est qu'à chaque fois que je suis à une table ronde avec lui, il parle d'un débat stérile. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, en fait, je ne fais que, avec toi, des débats stériles. Il faudrait peut-être qu'on arrête et qu'on mûrisse. Alors, quand même, pour répondre aussi aux questions de la salle, puisque c'est un débat inversé, et moi, j'aime bien cette règle du jeu originale, donc je vais quand même essayer d'y répondre aussi. L'ESS, alors, il y a la loi de 2014, mais pour résumer un vieux débat stérile sur ce qu'est l'ESS, moi, je considère que la loi de 2014 est insuffisamment précise ou que son application est insuffisamment rigoureuse, puisque l'ESS, c'est poursuite d'une utilité sociale, gouvernance démocratique et lucrativité limitée, si je résume ce que j'ai compris de la définition. Moi, ce que je crois, c'est que, dans la pratique, on vérifie peu l'utilité sociale dans un certain nombre de pans de l'ESS, que la lucrativité limitée ne l'est pas toujours pour certains dirigeants de grandes entreprises de l'ESS, et pour ce qui est de la gouvernance participative et démocratique, je pense que, là encore, il peut y avoir des choses à redire. Donc je pense qu'il faut qu'on garde, tous ici, un regard critique sur, si ce n'est la loi, je ne sais pas, je ne suis pas un expert de cette loi, en tout cas, je la connais bien moins que Jérôme, mais sur son application, et garder en tête l'utopie de ce qu'est cette économie autre que nous souhaitons, qui vise l'utilité sociale et qui partage richesse et gouvernance, avec exigence. Ensuite, j'ai été situé à l'extrême droite de la table ronde, j'ai l'impression que j'ai gagné quelques points sur ma gauche, je vais en perdre à nouveau pour parler un peu du capitalisme d'intérêt général. J'ai bien compris le clin d'œil au livre de Jean-Marc Borrello pour un capitalisme d'intérêt général, qui est un des fondateurs du Mouv' avec Philippe. Et qui aime bien la provocation, entre autres. Et je pense que, en réalité, ça c'est un piège de discuter du capitalisme d'intérêt général, puisque c'est un oxymore, et que du coup ça sert juste à faire vivre le débat. A mon avis, la question qui se pose, et qui a été posée par la loi Pacte, c'est, il y a des entreprises capitalistes, je ne dirais même pas qu'il y en a de plus en plus, souvent on dit ça, mais je ne sais pas vérifier, je n'en suis pas du tout sûr, il y a des entreprises capitalistes qui se préoccupent d'intérêt général. Je pense que c'est vieux comme le capitalisme, le capitalisme et la philanthropie, le capitalisme paternaliste, il y a des entreprises capitalistes, il y a des chefs d'entreprises capitalistes qui se posent des questions quant à l'utilité sociale, quant à leur responsabilité environnementale, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes ou qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Est-ce qu'on les encourage ? Est-ce qu'on les accompagne ? Est-ce qu'on les combat en disant que c'est du bullshit, que c'est que de la com, etc. Moi, mon parti pris, et je pense que c'est un parti pris militant, pour le coup, militant de l'ESS, militant d'un autre monde, militant d'une autre économie, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a une bonne volonté exprimée dans le monde économique, dans la société en général, en direction de l'intérêt général, de plus d'utilité sociale, de plus de responsabilité environnementale, il faut répondre, il faut prendre au sérieux, il faut analyser, et si, effectivement, ça semble sincère, mais c'est difficile de vérifier la sincérité en première approche. Donc moi, je dirais qu'il faut être ouvert en première approche. À ce moment-là, il faut discuter d'un chemin, il faut éventuellement inspirer, puisque l'ESS est pionnière, l'économie d'intérêt général, c'est l'ESS, si je caricature un petit peu les choses, il faut se mettre en position de pionnier ouvert, et d'accompagner, et d'inspirer, et de mettre de l'exigence dans ce que c'est que ces notions d'entreprise engagée, de capitalisme à intérêt général, peu importe comment on appelle ça. Et là, il y a des choses qui existent, par exemple, le collectif Nous Sommes Demain, qui réunit à peu près toute la galaxie de l'ESS, plus un certain nombre de têtes de réseaux de la RSE, donc Bicorp, la Communauté des entreprises à mission, et d'autres, et bien on travaille, on travaille à adresser des propositions à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble du monde économique, qui souhaitent s'engager, des propositions très concrètes, qui permettent à ces entreprises de faire des pas dans la direction qui disent se faire. Donc sur le terrain de l'impact social, de l'impact environnemental, du partage de la gouvernance, du partage des richesses, on est en train de définir un certain nombre d'indicateurs assez précis qui vont pouvoir permettre à des entreprises qui ne sont pas nécessairement de l'ESS de s'engager plus avant. Et ça, à mon avis, en faisant ça, on fait notre travail de militants de la cause, plus que si on refuse la discussion en disant que c'est encore un nouveau piège du capitalisme. Donc moi, effectivement, j'étais réservé sur l'entreprise à mission parce que moi, ce qui m'inquiète dans l'entreprise à mission, c'est d'abord que ça monopolise le sujet de l'entreprise et de l'intérêt général, alors qu'il y a quand même un truc qui s'appelle l'ESS et que si on veut se préoccuper d'entreprise et d'intérêt général, on concentre d'abord son énergie quand on est la puissance publique sur l'ESS pour qu'elle se développe pour la financer, l'accompagner, lui faciliter la tâche et puis ensuite, on regarde ce phénomène et on s'y intéresse. Alors pourquoi pas un statut ? Ensuite, la question, c'est les décrets d'application, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme exigence adressée à cette entreprise à mission et puis ensuite, il y a des enjeux de concurrence puisque si on demande la préférence, par exemple, sur les marchés publics, la préférence dans la commande publique, qui va l'obtenir ? Les entreprises de l'ESS, les entreprises de l'ESS agréées ESUS, les entreprises à mission ? Donc là, il y a des sujets très importants. Le monde sait évidemment ce que c'est que l'ESUS. L'ESUS, c'est l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qui ajoute une limitation de rémunération des dirigeants, notamment dans l'exigence pour être agréé. sur... Moi, je pense que le grand mérite de Pacte, même si ce n'était pas le but originel de Pacte, mais ça a intéressé les journalistes, c'est d'avoir mis, remis ou mis les projecteurs sur cette question qui nous passionne tous et qui nous fait débattre et avancer, à mon avis, sur le sujet. Bon, ensuite, ce qui est certain, c'est qu'à ce stade, ça manque de contenu et d'exigence. Et juste pour finir avec une question qui me parle beaucoup, c'est peut-on être anticapitaliste et promouvoir l'ESS ? Moi, j'ai commencé mon parcours militant en allant soutenir José Bové à Millau quand il venait de démonter un McDo dans le mouvement alter-mondialiste qui était assez largement anticapitaliste. Et je pense que s'il s'agit de s'opposer à une logique d'appropriation du pouvoir et des richesses par quelques-uns, on peut être assez tous assez d'accord pour se dire anticapitaliste. Moi, je pense qu'on peut être anticapitaliste et promouvoir l'ESS. Je dirais même que quand on est anticapitaliste et qu'on se soucie de la réalité et du progrès humain, c'est un impératif de s'engager même dans l'ESS puisque, à ma connaissance, c'est la seule voie alternative si on l'entend au sens large. Et je pense même qu'on peut être anticapitaliste et aller parler à des entreprises capitalistes qui veulent faire des pas concrets vers l'intérêt général parce qu'en général, quand on est anticapitaliste, c'est qu'on est humaniste, qu'on se préoccupe de progrès humain et le progrès, il est à prendre à bien d'autres endroits que dans l'économie sociale et solidaire. de toute façon, le mot capitalisme est un mot qui est tellement vaste et qui renvoie à des réalités tellement différentes. On peut dire que la Chine, aujourd'hui, est un grand pays capitaliste, la Suède aussi, la France, et ça renvoie à des réalités sociales, des réalités d'inégalité, des réalités de violence politique ou de qualité démocratique qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est un mot qui ne suffit pas à définir finalement nos sociétés et on pourrait rajouter qu'en plus, on peut être anticapitaliste au sens du grand capitaliste financier actionnarial qui domine le monde aujourd'hui et qui a imposé la chape de plomb du néolibéralisme et en même temps, être favorable à la liberté d'entreprendre et on voit bien d'ailleurs qu'au sein de l'ESS, un des éléments d'émancipation des personnes qu'on porte, c'est notamment l'aide qu'il aurait apporté par exemple pour créer une activité et créer une activité quand même sous forme de sociétés de capitaux même si c'est avec des petits capitaux et ensuite, ils peuvent aussi réussir etc. Donc, on n'est pas dans le blanc ou le noir, dans le zéro ou le un. Tout est aussi une question de nuance et de complexité et surtout de qualité finalement des choix démocratiques dans les modes de régulation. C'est vrai que dans les interventions que vous avez faites, une des questions centrales, ça a été la question de l'objet social de nos entreprises. Donc, est-ce qu'on est ou pas d'intérêt général et je pense que Jérôme a bien répondu à cette question. Quelle est notre utilité sociale ? Mais, il y a une autre exemplarité qu'on attend de l'ESS et qui, comme tu l'as dit, n'est pas toujours au rendez-vous qui est celle de la qualité de la gouvernance démocratique. Alors, c'est évident que nous, dans les scopes, je dis nous parce qu'effectivement on est deux là. Nous, dans les scopes, on est très fiers parce que c'est vrai que l'essentiel des parties prenantes de nos entreprises, c'est-à-dire les salariés, sont associés à la gouvernance. Ce n'est pas uniquement quelques bénévoles comme c'est à la tête de grandes associations ou uniquement des sociétaires, etc. On a, de fait, une logique qui renvoie à ce qui était le fantasme autogestionnaire d'un certain point de vue des années où j'avais encore des cheveux. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que ce qu'on a réussi à faire dans le monde des scopes, qui est très minoritaire dans l'ESS, puisqu'on est en gros 50, 60 000 emplois sur les 2 millions, 2 millions, 300 000 emplois qu'on trouve dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que ça peut avoir une valeur d'exemplarité pour contaminer le reste de l'économie ? Parce que c'est vrai que quand on a eu des débats sur la loi Pacte, moi, je me suis intéressé à ce qui s'est passé dans le petit monde des copains de l'ESS, mais je suis aussi allé voir ce qui se passait du côté des organisations syndicales. Alors, ce qui intéressait les organisations syndicales, ce n'était pas forcément quel était le champ de l'ESS, qu'est-ce qu'on donnait aux entreprises d'admission, c'était combien il y allait y avoir de représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises à partir de telle taille. Et de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont été plutôt déçues de ce qui a été finalement retenu, puisqu'il n'y a pas eu d'avancée par rapport à ce qui avait été obtenu suite au rapport gallois dans la première loi, puis dans la loi, on peut le dire, puisqu'on est à Dijon, qui avait été portée par François Rebsamen quand il était ministre du Travail. Donc, Guy, puisque toi, tu es bien quelqu'un qui est investi dans le mouvement Scope et dans cette démocratie qu'on porte, est-ce que tu penses qu'on peut être, on peut servir d'exemple, on peut finalement, de ce point de vue-là, est-ce que le capitalisme, on va dire, comme verticalité du pouvoir, pourrait se dissoudre un peu grâce à l'exemple qu'on donne, en fait ? Alors, bonjour à tous. Vaste question. Non, mais déjà, savoir si on est soluble, je veux dire, le mouvement coopératif avec les premières associations ouvrières, ça existe depuis plus de 150 ans, si je ne m'abuse, et on n'est toujours pas dissous, donc ça veut dire qu'on a une capacité de résistance, quand même. Oui, pardon. Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité de résistance qui n'est pas négligeable. Moi, je pense que le débat sur l'aspect anticapitaliste, ça me paraît un peu, moi, ça me paraît un peu surréaliste. Je rejoins ce que disait Philippe. Je pense que, c'est-à-dire, la question du capitalisme d'intérêt général, c'est soit un oxymore, soit un pléonasme. C'est vrai que le capitalisme a généré forcément des progrès, je veux dire, dans tous les domaines. Ça a été, en ce sens, il a sans doute contribué à l'intérêt général. Il n'y a pas photo, en même temps, le capitalisme n'a pas vocation à l'intérêt général. Il ne peut pas l'avoir. En ce sens, c'est vraiment un oxymore. Et on observe effectivement qu'aujourd'hui, le capitalisme règne sur le monde, les États-Unis, à la Chine, et quel que soit le régime politique. Et d'ailleurs, je trouve que là-dessus, le bouquin qu'avait écrit André Glucksmann à la fin des années 70, c'était lumineux sur cette question-là. Et finalement, la question qui est posée, je trouve, ça interroge moins le système capitaliste que le cadre dans lequel il s'exerce. c'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est interrogé, finalement, c'est l'État libéral. C'est-à-dire, c'est nos démocraties libérales, puisque, effectivement, c'est là où se développe l'économie sociale et solidaire ou des économies de ce type-là. Et c'est là où est interrogé, effectivement, l'interrogation, elle est là. C'est-à-dire, demain, face, en plus, à des nouveaux enjeux qui sont des enjeux géopolitiques, des enjeux économiques avec la mondialisation, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, etc., c'est quelle est, finalement, la nature et les modalités des régulations que l'État doit mettre en place. Et je pense qu'il y a un deuxième enjeu, également, qui est l'enjeu dans cette régulation-là, qui est l'enjeu de la citoyenneté. Et en particulier, de la citoyenneté économique. Alors, comme le disait Philippe, où on est très attaché à ça, moi, je pense que, quelque part, il ne peut pas y avoir de vraie démocratie au sens plein du terme s'il n'y a pas de démocratie économique. En ce sens, c'est vrai que, aujourd'hui, je pense qu'il y a une réflexion qui doit continuer. Alors, je sais que, notamment, un syndicat comme la CFDT s'y intéresse beaucoup. C'est tout ce qu'on appelle la co-détermination. C'est-à-dire, dans la fameuse régulation dont je parlais, c'est quoi l'équilibre ? Quel équilibre on donne entre le travail et le capital ? Je ne crois pas que ça se joue, comme on l'a dit parfois, de façon sans doute un petit peu fausse, que le problème, ce soit dans la répartition de la valeur ajoutée entre les salaires et les capitales. Ce n'est pas ça, le souci. La vraie question, c'est la question de la gouvernance. c'est-à-dire, si on reconnaît qu'effectivement, pour faire fonctionner une entreprise, il faut à la fois du capital et il faut du travail, quelque part, si on pousse le bouchon un peu loin, c'est 50-50. Et ce n'est pas une logique de représentation des salariés qui est en cause là. C'est une logique de gouvernance. C'est-à-dire, faut-il que dans les conseils d'administration des entreprises, et les plus grandes en particulier, il y ait 30, voire 50 % d'administrateurs salariés. Ça pose d'autres questions. Et on ne peut pas, enfin, on ne peut pas, quelquefois, à la fois dire ça et dire, je suis handicapitaliste. Je trouve qu'il y a une espèce de contradiction qui n'est pas facile à manœuvrer. L'autre enjeu de la citoyenneté, pour moi, c'est aussi la question qui se pose beaucoup, d'ailleurs, en termes de services publics. On a beaucoup abordé la question des services publics en France, notamment, mais pas que, avec la question du statut des personnes. Le problème, il n'est pas seulement là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on organise la gestion des services publics, par exemple, et quelle est la place qui est réservée aux usagers ? Donc, tout ça, pour nous, je crois qu'il y a du... Pour répondre à la question de Philippe, je crois qu'il faut aller au-delà des effets de mode, parce que j'ai l'impression qu'on réinvente l'eau chaude. L'autre jour, je lisais un article dans Les Echos, le titre, c'était « Être utile, accélérateur de croissance pour une entreprise ». Oui, une entreprise est utile. Oui, je veux dire, ce n'est pas nouveau. On va dire l'industrie nucléaire, elle est utile, l'industrie ferroviaire, elle a été utile. Donc, on a tendance quand même à réinventer un petit peu l'eau chaude. Moi, je pense que, effectivement, ce qu'il faut, là où il faut qu'on se batte, c'est pour diffuser ce qui est intéressant, au-delà des statuts dans l'économie sociale et solidaire, en particulier dans le monde des coopératives, c'est que, qu'il y ait plus de la moitié des administrateurs des coopératives qui soient salariés, ça a du sens. C'est ça qui est important. Que, quand on distribue les résultats, que ce soit une répartition qui bénéficie d'abord aux salariés, ça, ça a du sens. Quand on essaye de monter des projets territoriaux qui mettent en commun des collectivités, des usagers et des salariés, ça a du sens. Avec les sociétés coopératives et les collectifs. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se battre sur le sens, sur les idées et il faut qu'on diffuse ses idées. C'est comme ça. Et il ne s'agit pas d'être dilué dans le capitalisme, au contraire. Il ne s'agit pas non plus, à mon avis, de dire qu'on est anticapitaliste. Il s'agit de savoir comment on est capable de diffuser nos idées et nos pratiques dans des sociétés, dans la mesure où on a la chance, et je le redis parce que c'est quand même une réalité qui n'est pas forcément acquise de toute éternité. On a la chance d'être dans un type d'État, j'allais dire, même si on dit libéral, dans ma bouche, ce n'est pas un gros mot, libéral, dans un État de droit qui préserve un certain nombre de libertés individuelles, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment la capacité de régulation de ces États et la capacité d'initiative des citoyens qui fait la différence et qui fait la richesse de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Merci, merci Guy. Alors, je me tourne maintenant vers Dominique Maé. La Maïf est une entreprise assez exemplaire de l'économie sociale et solidaire depuis... Non, mais je peux vous donner mon numéro de sociétaire, si vous voulez. Je le connais. Et donc, le... Là, il m'a lâché. Pardon, Philippe, pardon. Exemplaire. Donc, la réalité, c'est que, de fait, vous existez depuis maintenant effectivement 80 ans, 90 ans, avec un très beau développement, et donc, comme entreprise emblématique de l'ESS, en même temps, aujourd'hui, vous n'avez pas peur d'affirmer le fait que vous avez un enjeu d'objet social, une mission que vous pouvez poursuivre et, d'ailleurs, vous essayez aussi d'investir, de soutenir des entreprises qui ne sont pas forcément toutes de l'ESS, mais dont vous pensez que par l'action qu'elles développent, notamment dans l'économie collaborative, concours à forger les nouveaux modèles d'activité dont nous avons besoin pour aller vers une économie soutenable. Alors, du coup, il est possible que ce débat, effectivement, vous semble un peu surréaliste puisque vous arrivez à tenir un peu les deux bouts de la corde. Comment vous voyez ça ? Alors, est-ce qu'on arrive à tenir les deux bouts de la corde ? Je voudrais commencer par dire que quand mes camarades maïfs de Dijon m'ont demandé « Tiens, est-ce que tu pourrais venir ? » On parraine une table ronde. J'ai regardé puis j'ai dit oui. Puis j'ai vu le sujet. Le SS est-elle soluble dans le capitalisme d'intérêt général ? Je me suis dit « Prends une copie, garçon, et tu as trois heures pour plancher », ce que je n'ai pas fait. Ceci pour dire que la première réaction que j'ai eue à cette question, c'est que le SS serait tellement fragile que comme un cachet effervescent, elle se dissoudrait dans l'océan du capitalisme d'intérêt général. Avec ce terme-là, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, je pense qu'il faut réserver le terme d'intérêt général au pouvoir régalien. C'est bien aux Etats, c'est bien à l'Etat de défendre et de promouvoir l'intérêt général. Alors parlons d'intérêt collectif, parlons de contributions au mieux commun. personnellement, moi, ça me va infiniment mieux. La Maïf, tu l'as dit, Philippe, est totalement et pleinement dans l'ESS, elle l'est historiquement, elle l'est aujourd'hui en tant que mutuelle d'assurance. Et pour moi, foncièrement, et sans manichéisme aucun, arrêtons les débats trop binaires parce qu'ils deviennent rapidement stériles, justement, eh bien, l'ESS, c'est foncièrement, ce qui la distingue du reste, oui, la lucrativité limitée, oui, la gouvernance démocratique, mais c'est foncièrement la volonté que des personnes ont de se rassembler à un moment donné de leur histoire, de leurs besoins pour faire une communauté de destin. Moi, j'aime bien reprendre, en plus, malheureusement, c'est la saison, j'aime bien reprendre une formule de la première chanson du créateur des Restos du Coeur de Coluche et je crois qu'il y a à un moment donné, on ne va pas parler de vers, mais il dit quand je pense à toi, je pense à moi. Pour moi, l'économie sociale, c'est bien ça. Quand je pense à toi, je pense à moi. Là où un actionnaire pourrait dire quand je pense à moi, je pense à moi. C'est un petit peu foncièrement différent. Il y a cette dimension de modèle foncièrement solidaire et de modèle foncièrement citoyen. On est ensemble parce qu'on veut développer une activité, parce qu'on veut s'assurer entre soi. Tiens, quand je prends l'histoire de la Maïf sans faire trop long, la Maïf, elle est née le 17 mai 1934, précisément en Vendée, à Fontenelle-Comte, 156 instits, instits radicaux, socialistes, enseignements publics, hussards noirs de la République, dans le climat tendu de l'histoire de l'époque, se disent, parce qu'ils avaient déjà des véhicules, c'était un peu le notable des villages, les instituteurs, avec le pharmacien et autres à l'époque, se disent, plutôt que d'assurer nos voitures dans des sociétés capitalistes qui tirent sur nous à boulet rouge, sur l'enseignement laïc, public, etc. Assurons-nous entre nous. Et ça, c'est foncièrement créer une communauté de destin. Si je peux me permettre de vous interrompre, on pourrait préciser d'ailleurs qu'un des trucs qui ne vous plaisait pas à l'époque, c'est qu'une partie de ces compagnies d'assurance finançait les ligues d'extrême droite. Absolument. Absolument. Je ne voulais pas aller jusque là, mais c'est tout à fait juste. La presse d'extrême droite était financée par ces compagnies-là. Bref, alors c'est vrai qu'après la mutuelle assurance des instituteurs de France, elle s'est développée, elle s'est élargie, elle s'est étoffée. Aujourd'hui, c'est 3 millions de sociétaires. Mais foncièrement, les valeurs créatrices, elles demeurent. Pour revenir à la question de notre débat, moi ce que j'ai vu là-dedans, mais Philippe vous l'a dit, c'est que finalement, entre l'économie sociale soluble, pas soluble et le capitalisme dit d'intérêt général, ce que pose cette question, c'est foncièrement quel doit être le rôle de l'entreprise demain dans la société et je vais dire dans le vaste monde. On connaît aujourd'hui les urgences, on connaît les défis, on connaît les enjeux, ils sont de multiples natures, c'est l'enjeu écologique, c'est l'enjeu technologique, c'est la fracture sociale, c'est la fracture digitale, etc. Donc on est devant un certain nombre d'urgences qu'il serait extrêmement dangereux de mettre de côté en disant non, ça n'arrivera certainement pas. Et on voit bien aussi qu'aujourd'hui, le rôle des Etats, ils ne peuvent pas tout, l'Etat français, ils ne peuvent pas tout, l'Etat providence de l'après-guerre, on voit bien qu'il atteint ses limites et c'est sans doute pas demain qu'il va retrouver la puissance nécessaire. Donc à partir de là, qui peut agir pour que les choses aillent mieux, pour qu'on puisse agir véritablement, pour le mieux commun, comme nous avons l'habitude de dire à la Maïf et se pose clairement la question du rôle des entreprises. Et à ce titre-là, moi je suis convaincu, à la Maïf, nous sommes convaincus que le modèle de l'économie sociale a clairement des atouts, a clairement une force en lui-même incontestable. Quand on regarde des enquêtes, quand on lit des enquêtes, notamment des jeunes générations diplômées ou moins diplômées, il y a quand même, lorsqu'on leur pose la question, vers où vous souhaiteriez demain orienter votre carrière professionnelle. Et très rapidement, très souvent, majoritairement, ils disent, nous on veut bosser pour des entreprises qui développent du sens, dont la dimension éthique est incontestable et que cette dimension éthique crée en même temps de la performance. Crée en même temps de la performance. Et donc, pour revenir à ta question, Philippe, c'est bien pour la Maïf de se dire que, demain, comment une mutuelle comme la nôtre, comment une entreprise mutualiste comme la nôtre peut regarder, effectivement, l'évolution qui se dessine, permise une opportunité législative par la loi Pacte pour devenir, j'aime pas parler de label parce que c'est pas le terme consacré, parlons de statut, quoique, de société à mission. Et que dit cette société à mission ? La loi Pacte sur ce domaine, elle dit quoi ? Elle dit la possibilité pour des entreprises et non pas l'obligation qu'elles soient de l'économie sociale ou pas, de se doter d'abord de préciser, de conceptualiser et d'expliciter leur raison d'être. Dit autrement, leur raison d'être, c'est quoi ? En deux mots. C'est pas l'objet social de l'entreprise. L'objet social, il est défini par le code civil dans les statuts de l'entreprise. L'objet social de la Maïf, c'est de faire de l'assurance, quoi, voilà, de l'assurance dans un statut juridique de mutuel. Mais plus foncièrement, je veux dire, plus fondamentalement, la raison d'être d'une entreprise, c'est finalement pourquoi elle est là, à quoi elle sert dans la société, c'est quoi sa finalité, c'est quoi son essence, c'est quoi, si elle n'était pas là, qu'est-ce qui manquerait dans la société ? Donc ça, c'est le premier niveau de cette loi Pacte. Il est tout à fait facultatif, il y a un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, capitalistes ou pas, qui réfléchissent et qui définissent leur raison d'être. La volonté que l'on a, c'est d'aller plus loin, et aller plus loin, c'est de se dire, allons jusque, à inclure dans nos statuts, cette définition de la société à mission. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, surtout pas, surtout pas, renoncer, évidemment, à notre statut de mutuel d'assurance, mais prendre, publiquement, publiquement, des engagements très forts, des engagements de nature écologique, environnementale, d'investissement financier, par exemple, pour un assureur, c'est très important, des engagements connus de tout le monde, qui nous sont opposables, qui sont évaluables, qui sont mesurables, et qui attesteront, si ces engagements sont tenus et durablement tenus, que, oui, la Mutuelle Maïf est bien une société à mission, parce qu'elle oeuvre, finalement, pour le bien collectif et pour le mieux commun. C'est vraiment des engagements très forts, d'où le fait, aussi, la question m'était posée, que la Maïf regarde, effectivement, ces économies, que je ne vais pas qualifier d'émergentes, qui s'appellent l'économie collaborative, qui s'appellent l'économie circulaire, par exemple, où l'on voit fleurir une myriade de jeunes entreprises, parlons de start-up, qui n'ont clairement pas le statut d'économie sociale, difficile, certaines sont des scopes, cependant, mais souvent, ce sont des SAS ou des sociétés anonymes. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est leur activité, quel sens éthique veulent-elles donner à leur activité, et en quoi l'activité qu'elles développent oeuvre pour ce que je vais appeler le mieux commun, à nouveau. Merci beaucoup, Dominique Mahé. C'est vrai qu'en vous écoutant, et pour rebondir sur ce qui a été dit avant, quand on parle d'utilité sociale et qu'on dit, finalement, le capitalisme a été efficace, moi, j'ai coutume de dire que quand il fait froid l'hiver et qu'on veut avoir un chauffage central, on veut acheter des radiateurs, et si on attend que ce soit une mutuelle ou une coopérative qui fabrique des radiateurs, on risque d'avoir froid pendant une grande partie de l'hiver, puisque la plupart des radiateurs sont quand même produits par des sociétés de capitaux aujourd'hui. Donc, on est quand même content de savoir qu'il y a des gens qui se décident de fabriquer des radiateurs, même si c'est pour gagner de l'argent et faire des profits. Et c'est vrai, ce qui garantit l'utilité sociale d'un produit dans le capitalisme, c'est le fait qu'il trouve preneur sur le marché. La preuve de son utilité, c'est qu'il y a des gens pour l'acheter. Et la preuve de l'utilité des biens publics, c'est qu'il y a un parlement pour voter les impôts et les prélèvements obligatoires qui permettent de les financer et qui est l'expression de notre volonté démocratique collective. Alors, il y a deux petits problèmes. Un petit problème, c'est, on va dire, que la démocratie représentative, parfois, est en crise et que c'est bien aussi que le mouvement social, la société civile exprime aussi ce qu'elle juge être utile. Et de ce point de vue-là, l'ESS joue un rôle important. Et puis, il y a une autre question, c'est qu'on est aussi dans une société où les revenus sont distribués de manière très inégalitaire. Et une partie des entreprises capitalistes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles fabriquent des produits qui sont des purs produits qui servent une consommation ostentatoire, qui ont pour but uniquement de se différencier des autres en affirmant sa puissance, en affirmant son statut. Et donc, ce qui caractérise bien souvent l'économie sociale et solidaire, c'est une certaine, je dirais, façon d'entreprendre qui la rend compatible avec une économie soutenable. Pourquoi ? Parce que, dans l'ensemble, les biens et services qu'on produit sont des biens qui ne perdent pas de valeur quand les autres en bénéficient. Et on pourrait même dire qu'une grande partie des biens qu'on produit sont des biens même qui prennent plus de valeur quand tout le monde en bénéficie. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est les biens d'assurance, toute chose qui, finalement, améliore le bien-être de tous en permettant de satisfaire le besoin de chacun. Donc, Nadine, après avoir écouté toutes ces interventions, quelle est la réflexion qui te vient pour avoir eu l'occasion de discuter de ce sujet avec toi une fois dans un train Amiens-Paris, je sais que tu as deux, trois idées à nous livrer. C'est compliqué, là. C'est le beau rôle donné à la dernière personne. On a encore 35 minutes, après. OK. On aura un second tour de parole. Donc, un certain nombre de choses ont été dites. Je pense que, à la fois, peut-être que la question qui est posée est mal formulée, à la fois, elle dit des choses importantes sur la pensée actuelle et qu'il ne faut pas négliger. Donc, on est dans une situation paradoxale du côté des entreprises qui, à la fois, sont des voyous dans un certain nombre de cas qu'on fère la crise de 2008, avec des logiques actionnariales extrêmement fortes qui ont fait, qui ont entraîné une série de déséquilibres. Et, en même temps, on a une revendication de recherche de sens. Donc, on a une partie des entreprises qui sont voyous, une autre partie qui sont dans la recherche de sens. Dans un certain nombre de cas, c'est pour reconquérir une légitimité. Le débat sur la place de l'entreprise dans la société, il n'est pas nouveau. Il y avait déjà un rapport en 1975 qui est sorti là-dessus etc. Donc, un certain nombre d'économistes ou de gestionnaires ont travaillé sur ces questions-là. C'est une question importante et qu'on ne résout pas facilement. Par contre, il y a une certaine arrogance de l'entreprise à vouloir se substituer à l'État dans la production d'un certain nombre de biens, d'intérêts généraux. Et quand je dis arrogance, c'est parce que de quel droit ? Pourrait-elle s'approprier la connaissance des besoins des individus et politiquement définir qu'est-ce qui est dominant ? Alors, l'État a peut-être failli, l'État-providence a peut-être failli dans sa capacité à produire de l'équité de la justice sociale. Pour autant, quelle est la capacité d'une entreprise aujourd'hui à produire des règles fondamentales d'équité de justice sociale ? Depuis 20 ans, les inégalités ne cessent de s'accentuer. Les inégalités sont des inégalités qui sont liées à des inégalités salariales à l'intérieur des organisations qui fixent les montants des salaires. Deuxièmement, les inégalités se sont accrues en lien avec la montée de tout ce qui concerne la propriété. D'accord ? Donc, des droits de propriété. Donc, on a un système capitaliste fondé sur la propriété du capital dans lequel une partie de l'activité de celui qui fait fonctionner son entreprise et de valoriser du capital pour ses actionnaires. Donc, logique, Freeman dans les années 80, ça pose problème. Donc, premier élément, il y a vraiment une dimension paradoxale. Tout le monde a en tête des initiatives de Danone dans les années 70-80 pour promouvoir la participation, etc., pour repenser le modèle de participation dans l'entreprise, pour associer les salariés. Donc, il s'est passé des choses depuis 30 ans. Mais le nombre de firmes qui peuvent présenter leur exemplarité de ce point de vue, est relativement étroit. Donc, après, elle puisse avoir la prétention de venir changer le monde, comme le fait Mohamed Iounous aujourd'hui, bien avant Borello, en disant les ONG n'ont pas marché, l'État n'a pas marché, donc je vais vous apporter la solution, notamment en développant du microcrédit, etc., c'est donner de l'argent aux pauvres, le bottom of pyramide, et à partir de là, développer de la consommation en outrance, complètement contradictoire, avec un, quels sont les biens fondamentaux ? Avoir de l'eau potable, notamment, se soigner, se nourrir, avec des produits corrects, etc. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette capacité des entreprises à répondre à ces enjeux-là ? Premier élément, et donc je pense qu'il y a une certaine arrogance de l'entreprise aujourd'hui à rentrer sur ce terrain-là. L'État lui laisse la voie ouverte. C'est-à-dire, l'État a admis qu'il ne pouvait pas produire de l'intérêt général. Il a abandonné la question du débat sur l'intérêt général. On n'a plus de débat sur qu'est-ce qu'on doit produire, qu'est-ce qu'on veut, les principes d'égalité, les principes de justice sociale. OK ? Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui sont des exclus du marché, effectivement. Deuxième élément que je voudrais mettre en évidence, et du coup, il me semble que le débat est aussi intéressant de ce point de vue. On a l'impression que dans le débat actuel, on a l'État et les entreprises. Mais on sait bien qu'il n'y a pas que l'État et les entreprises. On sait bien qu'il y a d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des entreprises capitalistes, du PME ou des TPE, mais il y a plein d'autres acteurs. D'abord, il y a plein de TPE qui sont dominantes. Et puis, au-delà de ça, il y a plein de structures qui sont fondées, notamment sur du bénévolat. OK ? Et avec de l'engagement bénévole dans des structures qui sont mutualistes, etc. Donc, ce côté de la réciprocité et de l'engagement, il est abandonné. On va parler au mieux de philanthropie. OK ? Et on voit se développer les termes capitalisme philanthropique, capitalisme machin, capitalisme truc. On sait bien que le capitalisme est différencié. On en est tous conscients. Il n'était pas le même autant au XVIe siècle quand Brodel raconte les grands marchands et aujourd'hui. mais pour autant, ce capitalisme, qu'est-ce qu'il produit ? Il a une grande capacité à produire de l'exclusion. Grosso modo, 10% de nos populations dans les pays développés sont exclus, à minima, si on n'est pas à 15, selon le cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut derrière ? Il faut des stratégies de régulation. Donc, cette régulation, c'est quoi ? C'est soit l'État produit, soit l'État délègue et il délègue à qui et par quelle procédure ? Aujourd'hui, on est dans des stratégies de mise en concurrence par le biais de marchés publics. Donc, effectivement, il ne produit plus des lègues. Et dans ces marchés publics, comment on utilise les clauses sociales ? Comment on utilise les clauses environnementales ? Ce sont des outils qui ont été créés pour éventuellement faciliter l'intervention d'un certain nombre d'organisations considérées comme responsables, etc. On voit que c'est sous-utilisé en France. Donc, on pourrait avoir un enjeu aussi d'amélioration de l'utilisation de ce type de choses. Et puis, fondamentalement, après, la question, c'est tout ce marchandise. On va sur le marché, on met en concurrence sur un marché, ça fait des gains, on attend des gains, des économies d'échelle, etc. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ça a aussi des coûts, cette mise en concurrence. Et au-delà des coûts, ça a des coûts cachés parce qu'à un moment donné, est-ce que la mise en concurrence génère une amélioration de la qualité de service ? Et quand le service a été inventé par des organisations d'économie sociale dont l'objectif n'est pas de maximiser le profit mais de répartir la valeur sur l'ensemble de ces parties prenantes, de ces associés, de ces usagers, etc. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand, après avoir développé un marché, on ouvre ce marché à la concurrence ? OK ? Secteur de la petite enfance, secteur des personnes âgées. OK ? 60% du bataillon des associations travaille là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'amène l'ouverture à la concurrence ? Est-ce que ça amène une amélioration de la qualité du service offert ? Est-ce que vous, au quotidien, vous voyez des améliorations dans ce qui se passe quand vous devez avoir la prise en charge d'une personne âgée ? Est-ce que vous voyez de véritables améliorations ? Est-ce que vous avez une capacité de choix effectif ? Est-ce que ce qu'on vous offre comme service aujourd'hui répond à vos aspirations de bien-traitance, de prise en compte de la personne, de proximité ? Moi, pour ma part, au quotidien, la situation se dégrade. Je vous dirais la même chose avec ce qui se passe dans une partie du service public quand je vais à l'hôpital. Ça peut m'inquiéter un peu. OK ? Alors, du coup, je me dis, on est dans un vrai sujet politique. On veut quoi comme société demain ? Dans quelle société on veut que nos enfants, nos petits-enfants grandissent, se développent ? Est-ce qu'on veut une société qui soit un peu plus ouverte sur les autres ? Qui, quand je pense à moi, je pense à lui, peut-être ? Qui prennent en compte des éléments de solidarité ? Qui construisent la solidarité pas en réparation, après avoir produit l'exclusion ? Qui construisent la solidarité au fil de l'activité ? OK ? Qui construisent les apprentissages par la participation, etc. Est-ce que j'ai envie de cette société-là ou est-ce que j'ai envie d'une société qui va m'exclure parce qu'à un moment donné, je serai femme immigrée, je ne parlerai pas parfaitement français, etc., etc. Est-ce que j'ai envie d'une société qui privilégie l'excellence tout le temps ou est-ce que j'ai envie d'une société qui privilégie la solidarité ? Alors pour moi, la question de est-ce que le SS est soluble dans l'intérêt général ? Non, parce que surtout, le SS ne fait pas que de l'intérêt général. Elle fait de l'intérêt de ses associés, des gens qui ont envie de transformer la société et tout le monde n'a pas envie de transformer la société. Cette revendication-là, elle ne touche qu'une petite partie d'entre nous. Malheureusement. Mais peut-être parce qu'on ne leur a pas donné envie. Mais dans tous les cas, je me dis, finalement, est-ce que c'est soluble ? Est-ce que c'est soluble dans l'intérêt général ? Non, surtout pas. Est-ce qu'on peut contribuer à mieux faire émerger l'intérêt général en discutant, non pas d'intérêt général, mais de ce qu'on veut produire en commun, des biens communs, qui ne peuvent pas être privatisés, qui ne doivent pas être privatisés ? L'eau, notamment. Donc, est-ce qu'on réfléchit comment on produit de l'eau aujourd'hui, comment on veut que cette production d'eau soit mise en œuvre, etc., etc. Donc, il me semble que ce que l'ESS peut apporter et qui est une vraie contribution à l'intérêt général, c'est sa capacité à faire débat démocratique, à organiser des éléments démocratiques, à mettre en débat, à essayer de penser des solutions à un moment donné, généralisable ou pas, mais en tous les cas, à tester, à inventer quelque chose. Et j'ai envie de dire que du coup, le débat dans ce sens-là, il m'intéresse, mais ce n'est surtout pas la capacité à produire de l'intérêt général, de la même manière qu'il ne faut surtout pas que l'ESS s'enferme dans la réparation du social. Je veux dire, une grande partie de l'ESS ne sert pas à réparer du social. Elle sert à produire d'une autre manière des biens et services, à réfléchir comment elle produit, comment elle distribue, et qu'est-ce qu'elle fait de la richesse ? Pour moi, ça, c'est une vraie question. Après, évidemment, ça en amène une autre qui est, qu'est-ce que c'est la richesse ? Qu'est-ce que je mesure dans la richesse ? Est-ce que je mesure juste la vente ou est-ce qu'au-delà de ça, je mesure les effets induits en termes de solidarité par l'action collective mise en œuvre ensemble sur un territoire et le gain en termes de qualité de vie que je vais y retrouver ? Merci. Merci. Merci Nadir. Alors, une bonne façon de répondre à la question, c'était effectivement de déplacer le sujet et de dire que, derrière cette question, en fait, ce qui est en creux, c'est quel projet de société voulons-nous ? Et c'est ça que tu viens de nous expliquer avec force. J'aurais tendance à dire, et on va prendre un petit tour de questions là-dessus, qu'ensuite, par rapport à la discussion ESS et capitaliste d'intérêt général, c'est qu'on peut effectivement pas dire que capitaliste d'intérêt général, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire aussi qu'il faudrait qu'en face, l'ESS, elle, soit parfaitement vertueuse, et totalement homogène dans ses objectifs et dans son utilité sociale. Et de ce point de vue-là, moi, je partage tout à fait tout ce que tu as dit sur ton projet de société. Je pense que la réflexion qu'on doit avoir, nous aussi, c'est que c'est aussi un combat au sein de l'ESS d'avoir une gouvernance démocratique qui soit plus exemplaire, d'avoir une utilité sociale qui soit compatible avec les exigences aujourd'hui écologiques, sociales de notre société, et là aussi, on a du chemin à faire pour avoir justement cette exemplarité qui permettrait ensuite d'avoir un effet de levier plus fort sur les transformations potentielles du reste de l'économie et vis-à-vis du pouvoir public pour qu'il régule effectivement le capitalisme d'une manière qui soit plus satisfaisante. qui veut réagir ? Poser une autre question avant qu'on puisse faire un nouveau petit tour de piste. Oui, monsieur. Merci déjà pour la qualité. Juste une question aussi, ça pose aussi, je trouve, la question collective de notre indépendance, y compris capitalistique, c'est-à-dire financière, parce que j'ai un peu peur qu'on passe notre temps à débattre sur nos valeurs, ce qui est essentiel, et il faut continuer effectivement à partager ces valeurs pour irriguer, mais quelles sont nos capacités d'indépendance par rapport à un système qui est très puissant ? La puissance capitalistique aujourd'hui avec la question de la propriété, la question aujourd'hui où est le capital ? Et si l'État, effectivement, n'intervient pas pour réguler et pour être sur un principe de partage, j'ai peur que nous soyons un peu seuls à penser aux belles choses qu'on vient d'entendre. Une autre question derrière. Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'intérêt général devrait être une valeur fixée par l'État regalien. Cependant, quand on discute avec certains services de l'État, la notion d'intérêt général nous permet d'obtenir des conditions fiscales particulières. Donc la question que j'aurais à vous poser est la suivante. Est-ce que l'économie sociale et solidaire, ou de moins certaines activités de l'économie sociale et solidaire, pourrait-elle continuer à exister avec une modification à la baisse ou une disparition du régime fiscal particulier qui leur est attribué ? Donc, pour être plus précis, je veux parler de la modification de l'impôt sur les fortunes, son directrice à la fortune, et les discussions qu'il y a en ce moment dans la loi de finances sur le mécénat d'une part et les deux nations d'autre part. Oui ? Essayez d'être moins désagréable, Jean-Begatel. Mais Philippe, je n'étais pas désagréable. Je voulais simplement dire que lorsqu'on pose une question... Tu posais une excellente question. Lorsqu'on pose une question, il y a deux réponses possibles, oui ou non. Et le simple fait d'induire qu'on aurait pu répondre oui me paraît complètement décalé par rapport à l'histoire de l'économie sociale. Mais comme l'a dit très bien Jérôme, je pense qu'on peut à la fois penser ça, et c'est mon opinion, mais en même temps, on est obligé de se caler par rapport aux débats qui sont les débats qui existent dans la société aujourd'hui, comme on a pu le voir ce matin. Oui, d'accord, Philippe. Donc, ne prends pas mon intervention comme quelque chose de désobligeant. On est dans l'humour. Bon, on est dans l'humour. Très bien. Je voudrais quand même rappeler que toute l'histoire de l'économie sociale est quand même profondément ancrée dans la résistance au capitalisme depuis la fin du 19e siècle et tout le long du 20e siècle. Donc, il ne faut pas oublier également notre histoire, je veux dire, nous, les militants de l'économie sociale. Enfin, je voulais dire, parce que je viens de l'apprendre par les réseaux sociaux, que les forces de police ont chargé les manifestants qui essayaient d'empêcher la sortie des produits d'Amazon. Donc, on voit bien de quel côté est l'État français à l'heure actuelle. C'est un État purement libéral. Non. Une autre question ? Oui. Pardon. Non. Non. Là-bas, il y a deux questions au fond. Là. Oui, là. Vas-y. Bonjour et merci. Je voulais remercier parce que là, on repart au début du débat sur le débat stérile. C'est-à-dire qu'à la place de partir sur une question, on peut arriver à avoir une réponse. On dit, mais de toute façon, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et il faut le redéfinir. Je pense qu'avec les mutuelles d'assurance, on a un bon exemple d'économie solidaire où il y a une certaine émulation du secteur des assurances et qui, justement, participe au bien-être commun de tout le monde. On peut se... Et pour définir le bien-être commun de tout le monde, pour avoir essayé d'installer un système d'épuration d'eau chez moi, l'État français m'impose des solutions et non pas un résultat. Bien souvent, on est avec une force publique qui, à la place d'aider les citoyens, lui force à avoir un niveau de vie qu'il ne peut pas se permettre. Quand on va demander à une retraitée à Bussi-Lappel d'investir 10 000 euros dans l'épandage et ce qui est plus d'un an de revenu. Et donc, la kleptocratie de la haute fonction publique nous empêche de trouver des solutions. D'accord. Il y avait une autre question derrière. Non ? Oui ? Allez-y. Bonjour. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des entreprises, d'économies sociales et solidaires, de coopératives, etc. mais à aucun moment on a parlé des collectifs complètement indépendants sur des zones de lutte, par exemple, des exemples de ZAD ou ce genre de choses qui proposent de s'insérer dans la vie de la cité en fonction du territoire où ils sont implantés avec des marchés alimentaires non commerciaux, par exemple. Et en fait, c'est des vraies alternatives sociales et solidaires hors du monde financier avec une proposition purement anticapitaliste et qui fonctionne vraiment sur des bases de démocratie directe, etc. Et quelle place ça prend ? Comment vous vous positionnez dans le cadre de l'économie sociale et solidaire sur les initiatives sociales et solidaires mais non labellisées, non-édiatiques et purement anticapitalistes ? Bonne question. On en a un exemple à Dijon, d'ailleurs, avec les terrains où finalement la mairie a renoncé à créer cet éco-quartier. Mais enfin, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, y a-t-il encore une dernière question ? Non ? Donc, je vous propose qu'on recommence un tour de table à la fois pour répondre, réagir éventuellement aux questions qui ont été posées mais aussi à ce que vous puissiez débattre entre vous. On va commencer en quelque sorte dans l'autre sens et je vais d'abord donner la parole à Dominique Maé. Alors, beaucoup de questions. Je voudrais réagir sur la dernière de ces questions qui pose clairement le sujet des modes de consommation, des modalités de consommation aujourd'hui. En plus, on le dit le jour du Black Friday et je fais le lien avec Amazon. je crois que le rôle d'une entreprise et si j'apporte un témoignage en ce qui concerne la mienne, en ce qui concerne la Maïf, oui, effectivement, vous l'avez dit, monsieur, le cœur même de l'activité d'assureur mutualiste, c'est bien de mettre en œuvre concrètement sur l'activité d'assurance la solidarité au quotidien mais cette solidarité elle ne vaut et je voudrais insister là-dessus parce que ça dépasse clairement ce que je veux dire de la Maïf, ce qui me paraît important pour une entreprise aujourd'hui et encore plus demain, c'est la cohérence et l'alignement. La cohérence et l'alignement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'on veut faire de positif pour le client, chez nous, le sociétaire, parfois le coopérateur, doit être complètement convergent avec le modèle social, que l'on développe en interne. On ne peut pas avoir d'antagonisme, je veux dire, entre la qualité de relation par exemple qu'on veut développer vers le sociétaire et en même temps avoir un modèle social un peu coercitif, directif, exigeant. Donc alignement entre ce que l'on doit pour nous au sociétaire, un sociétaire au cœur de l'organisation et je crois que ça fait aussi la différence, foncièrement la différence pour nos entreprises de l'économie sociale et là je témoigne pour la Maïf, historiquement, depuis 1934, tiens, j'en suis un parmi quelques centaines d'autres, il est commun de dire pour des entreprises on met le client au cœur de nos préoccupations. Dans les entreprises de l'économie sociale, c'est particulièrement vrai à la Maïf, on met le client sociétaire au cœur de l'organisation, acteur véritablement interne de l'organisation et nous avons à ce titre-là à la Maïf 700 militants, militants, voilà, c'est le terme éclair, qui œuvrent au quotidien auprès de nos équipes salariées pour entretenir, je vais dire, cette flamme mutualiste et le rayonnement mutualiste. Et de vrai aussi, j'y reviens, pour faire en sorte qu'en périphérie de l'activité d'assureur, la Maïf puisse jouer un rôle d'acteur social véritablement et que tout ce que je viens de dire sur l'alignement vers le sociétaire client, vers les acteurs internes, les salariés, on le retrouve aussi vers la société. On ne peut pas avoir des entreprises, c'est malheureusement assez souvent le cas, qui s'honorent, vous savez, de ce qu'on appelle le greenwashing, le social washing et qui ne changent rien à leur activité mais qui, à côté de cette activité, en quelque sorte, de façon réparatrice, voire rédemptrice, vont créer qui une fondation, qui une association philanthropique pour finalement se dire que oui, on est parfaitement clean, on est parfaitement propre. Il faut véritablement que l'entreprise aligne l'ensemble des intérêts. Clients sociétaires, acteurs internes et tout ce que on développe pour oeuvrer dans la société, compris sur l'éducation finalement à des modes de consommation nouveaux. Oui, c'est sûr qu'on peut être très vertueux mais si on fait des bouteilles en plastique et des produits laitiers un peu gras et sucrés qui font que les enfants mangent moins de fruits, on est désescendant un peu moins vertueux mais je ne voudrais citer aucune entreprise. Guy Babola, une réaction ? Je pense qu'il y a des sujets qui sont compliqués. La dernière question, ça relève à mon avis davantage de l'aspect expression citoyenne qu'effectivement du secteur de l'économie sociale et solidaire en ce sens qu'on a toujours quand même basé notre existence sur l'existence d'une activité économique donc d'échange. Maintenant, il est vrai... Ensuite, si je peux me permettre de t'interrompre, si tu prends une histoire comme celle d'Alternatives économiques, c'était un journal qui a été porté par des bénévoles pendant 5 ans et on a fait notre accumulation primitive pour parler comme marche en accumulant du travail gratuit à 100 nombres de gens qui sont dans cette salle d'ailleurs et c'est ça qui ensuite nous a permis de nous transformer en scope. Mais il y a beaucoup de coopératives qui ont effectivement connu ce parcours-là. Je pense à citer Création à Lyon que tu connais aussi. Donc c'est vrai que l'initiative peut être une initiative citoyenne avec des motivations qui ne sont pas a priori économiques mais le chemin, lui, amène effectivement à une façon d'entreprendre différente mais à une façon d'entreprendre quand même pour payer des salaires, etc. Donc ça je pense que c'est un... Alors après sur les... Je voulais réagir sur l'intervention de Jean Gattel sur l'aspect État libéral, etc. Moi je redis quand même qu'il faut qu'on soit très méfiant sur le sujet et c'est compliqué. mais aujourd'hui, encore une fois, les États qui sont capables de garantir ce que Glucksmann disait en gros dans son bouquin, je recite Glucksmann, mais c'était sur l'opposition capitalisme et communisme à l'époque. Il disait ce qui compte c'est la nature de l'État. la nature de l'État, c'est-à-dire est-ce qu'on a un État de droit, est-ce qu'on a un État démocratique, et est-ce qu'on a un État qui, j'allais dire, autorise ou permet une protection sociale minimum de sa population. C'était les trois critères qu'ils mettaient en avant à l'époque. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilants là-dessus, et je redis que pour moi, la question aujourd'hui, c'est plus une question de comment l'État ne peut plus réguler comme avant. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément aujourd'hui des sortes de règlements, de machin, etc. D'ailleurs, on a bien vu comment les choses sont compliquées. Je veux dire, la taxe carbone, tout le monde a voté la taxe carbone. Tout le monde. Tout le monde même la réclamait, la taxe carbone. Il a fallu 200 000 personnes dans les rues, et puis tout le monde était contre la taxe carbone. Le problème, il n'est plus dans la capacité d'un État à faire des règlements, etc. Je pense qu'il faut vraiment trouver d'autres façons de réguler, ce que je disais tout à l'heure, d'autres façons de réguler qui soient à la fois plus, s'appuient en plus sur les citoyens et qui soient plus porteuses de sens que simplement sortir des règlements. Je pense que là, l'économie sociale et solidaire, elle a vraiment des choses à démontrer. On parlait de financement. J'allais dire, Amazon, ça existe parce qu'il y a des clients. Il ne faut quand même pas oublier. Il y a de plus en plus de clients. Et chaque jour, il y a de plus en plus de clients. D'ailleurs, ils font port aux banques. Moi, je pense que on a les moyens de s'organiser différemment. On a montré, on a fait des choses dans le mouvement coopératif Philippe Lecet. Oui, demain, d'ailleurs, il y aura un atelier sur les plateformes coopératives avec MobyCop. Depuis 65, donc ce n'est pas tout à fait récent, 1965, il y a une partie des cotisations que versent les coopératives qui va dans un fonds qui sert à financer, qui sert finalement de fonds de mutualisation de moyens. Alors, bien sûr, ce n'est pas des milliards et des milliards. N'empêche que ça a permis de faire pas mal de choses. Et que, donc je pense que, là, on peut les trouver, les solidarités, on peut les trouver, voilà, il faut les mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la résignation. Je pense qu'il y a plein de solutions. On exploite sans doute mal aussi aujourd'hui encore tout ce qui concerne l'épargne solidaire, l'épargne salariale, notamment. Je trouve qu'on ne l'exploite pas suffisamment. On devrait faire beaucoup mieux. Donc, il y a des possibilités, à mon avis, y compris sur le plan financier, d'avancer et de pouvoir réaliser plus de choses. Et puis, moi, je rebondis en disant, c'est vrai que c'est compliqué quelquefois de faire la distinction entre économie sociale solidaire et économie dite capitaliste. Et c'est d'autant plus compliqué quelquefois plus c'est gros et dans certains secteurs. Bon, moi, je suis très fier qu'il y ait des entreprises comme Groupop, comme la Maïf, comme Biocop. Ce sont des entreprises qui ont du sens, qui fonctionnent et qui, voilà. Il y a effectivement, après, dans l'agroalimentaire, dans certains domaines, des choses qui sont un peu moins claires que ça. Mais, en même temps, j'ai souvent entendu, il y a quelques temps, l'histoire, statut ne fait pas vertu. Ouais, statut ne fait pas vertu, mais absence de statut non plus. Bon, donc, moi, je veux dire, la recherche d'être exemplaire en tout, tout le temps, il faut quand même se méfier un peu, quoi. Je veux dire, que l'on soit sur des logiques de progrès et qu'on soit sur des logiques de recherche de l'amélioration, je suis tout à fait d'accord. Et même, c'est tout à fait positif. Mais si on attend d'être parfait, d'être tous des anges, etc., pour pouvoir se revendiquer et pouvoir diffuser nos idées, on risque d'attendre un peu longtemps. Oui. D'ailleurs, mais tu sais, pour reprendre la référence que tu faisais au bouquin de Luxman, tous les gens qui ont travaillé sur la question de la démocratie. Je pense aussi à Claude Lefort puis à Rosanballon. Ils ne la définissent pas comme un État. Ils la définissent comme un processus qui est toujours en devenir. Et on peut dire la même chose de l'ESS. C'est pour ça que je disais que c'est aussi un combat au sein de l'ESS de la faire advenir conformément aux valeurs qu'elles portent. Jonathan ? Je vais revenir sur deux, trois choses qui m'ont interpellé et notamment des questions de liberté entrepreneuriale, de voyous, de personnes ou d'entreprises qui veulent donner du sens. d'abord sur la place des salariés dans la gouvernance. Moi, parmi les structures que j'ai montées, il y a une scope et je pense qu'à chaque fois qu'on peut mettre en place de la démocratie dans une structure et que ça marche, il faut le faire. Ceci dit, ce n'est pas la première structure que j'ai montée et la première structure que j'ai montée, je n'ai pas choisi un statut de scope, je lui ai choisi un statut de SARL avec une utilité sociale, avec un engagement statutaire à partager les bénéfices, à limiter ma rémunération en fonction de la taille de la structure, à partager les informations et les réflexions avec les parties prenantes, mais qui n'étaient fondamentalement pas démocratiques puisque le pouvoir final, c'est moi qui l'avais. et je pense qu'il ne faut pas se priver de toutes ces bonnes volontés entrepreneuriales, toutes ces personnes qui veulent créer une activité, au début, toutes petites, qui partent de zéro et qui aient une activité à finalité sociale, qui sont prêts à partager, mais qui ne sont pas prêts, notamment quand c'est leur premier gagne-pain, à risquer d'y perdre accès par le chemin que ça peut prendre quand on est en scope, par exemple. Donc je pense que c'est un des intérêts de la loi ESS 2014 que d'avoir intégré cette catégorie d'acteurs avec beaucoup d'exigences d'ailleurs et beaucoup de conditions, plus parfois qu'à d'autres acteurs historiques de l'ESS. De la même manière, je pense qu'il ne faut pas se priver de ce mouvement, de cette vague ou de ce phénomène des entreprises capitalistes qui veulent s'engager ou communiquer sur l'engagement. Tu disais, Dominique, ça permet de... Devenir entreprise à mission, c'est prendre des engagements forts. Moi, ce que je crois, c'est que la Maïf est fortement engagée et en devenant entreprise à mission, a une formidable opportunité et occasion de communiquer sur la force de son engagement. Mais à ce stade, on ne peut pas dire que devenir entreprise à mission, c'est s'engager fortement. D'un point de vue strictement légal, réglementaire, les conditions ne sont pas imposées ni réunies pour qu'on puisse dire ça et c'est bien là, à mon avis, le sujet du moment. Et alors, pour aller encore plus loin, à droite, il y a des voyous. Il y a des entreprises voyous et puis il y a celles qui veulent donner du sens. Alors moi, je pense que souvent, les voyous, soit quand ils le sont, qui sont en cours de voyouterie, soit quand ils l'ont été, ont besoin de donner du sens. Et je pense que, moi, je suis pour la réinsertion et pour la deuxième chance. Donc, je suis pour la réinsertion des entreprises capitalistes voyous dans une économie qui serait plus sociale et solidaire. Alors, c'est un clin d'œil, mais pour dire qu'il faut se garder quand même de trop... Il y en a d'autres encore. Mais il faut se garder de trop de jugements moraux quand on regarde des personnes ou des structures qui n'ont pas toujours fait bien ou qui ont fait même très mal, mais qui veulent faire mieux. A mon avis, alors c'est peut-être encore plus moralisateur, mais je pense qu'il est bon de toujours tendre la main, même aux plus voyous. Ensuite, il y a une question qui était quand même importante parce qu'elle est d'actualité politique, c'est est-ce que le SS pourrait continuer à exister sans des régimes fiscaux favorables, ISF, Mécénat, etc. Et d'ailleurs, juste avant, il y avait la question de notre indépendance. Moi, je crois que le SS étant une économie d'utilité sociale ou fortement tournée vers l'intérêt général ou fortement contributrice à l'intérêt général, elle doit se priver d'aucun type de ressources, donc sur les marchés des biens et services quand son activité le permet, en direction de la générosité, générosité du grand public, des entreprises mécènes et ne doit pas se priver non plus de la ressource publique. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire seraient bien plus faibles si elle ne bénéficiait pas d'un tas d'avantages publics, d'aides au poste, de mécénat, etc. que remettre en cause ces dispositifs comme ça a été le cas des contrats aidés de façon brutale il y a quelques années, comme c'est le cas aujourd'hui du mécénat de façon tout aussi brutale au motif qu'il y a des dérives qu'on connaît tous et qu'on est tous prêts à combattre, ça me semble être extrêmement dangereux et potentiellement affaiblissant pour ce que nous sommes. Et je pense qu'il faut se battre pour défendre ces choses-là sans aucun complexe puisque, à mon avis, l'indépendance en matière économique c'est surtout de dépendre du plus de ressources et de la plus grande diversité possible. Il ne faut se priver d'aucun type. Et du coup, j'en finirai simplement par les collectifs citoyens, ZAD, etc., qui produisent des biens et services de façon parfaitement démocratique, démocratie directe pour avoir un petit peu fréquenté ces milieux du temps de José Bové démonter des McDo. c'est toujours beaucoup plus compliqué que dit comme ça. Et il y a dans ces collectifs des leaders charismatiques, il peut y avoir aussi de la manipulation, il peut y avoir un tas de choses très humaines qui font que là aussi il faut faire attention. Mais bon, disons de façon très démocratique et très anticapitaliste, moi je pense que, ou à capitaliste, moi je pense que ces structures-là, tant qu'elles sont non violentes, je dirais, à minima sur les personnes et puis je dirais même sur les biens, pour moi elles font tout à fait partie de l'aile d'extrême-gauche de l'économie sociale et solidaire et pour moi si on veut un changement social profond, large et un changement d'échelle de tout ce qu'on promeut ici, il faut se priver encore une fois d'aucune énergie des collectifs citoyens en ZAD anarchistes aux anciens voyous qui veulent se réinsérer dans plus d'humanité et de solidarité. Oui, d'accord. Bon, donc, Jérôme ? Merci. Franchement, quelques réflexions du coup en vrac à partir de notes que j'arrive à peine à relire. ce sera peut-être un peu décousu, je m'excuse. D'abord, je pense qu'il ne faut pas fantasmer l'économie sociale et solidaire. Bon, ça un peu pour répondre à Jean Gatel tout à l'heure, le SS, pour partie, s'est construite contre le capitalisme mais pas que. Elle s'est aussi construite contre l'État dans certaines circonstances et souvent, elle s'est construite sur le vide, en fait. Et là, pragmatiquement, essayer de trouver des solutions parce qu'il fallait en trouver. Ça a pris des formes qu'on connaît, parfois, ça en a pris d'autres qui ont dévié, etc. Et ça en prendra, j'espère, d'autres formes encore demain, à vrai dire. Donc, ne la fantasmons pas trop et forcément, dans un contexte qui évolue et sans doute pas dans le bon sens, Nadine a évoqué le fait qu'il y a ces injonctions paradoxales aujourd'hui qui fait que l'État a renoncé à produire parce qu'il produit moins de services publics et il renonce beaucoup aussi à réguler. Le capitalisme prétend quelque part réguler à sa place, produire ça, on l'avait bien compris. Donc, notre question dans l'ESS, elle est un peu troublante à certains égards parce qu'on ne sait plus très très bien si on doit être seulement du côté de la production. Est-ce qu'il doit être aussi du côté de la régulation comme les autres et qu'est-ce qu'on laisse finalement à l'État qui est historiquement une question centrale pour l'économie sociale et solidaire ? Donc, ne la fantasmons pas trop. Ce n'était pas pour moi. Deuxième point sur la question du capitalisme. On ne va pas refaire un débat théorique. En plus, je ne suis pas le plus qualifié pour ça. Moi, je n'ai jamais été marxiste ou alors à mon corps défendant, mais soit c'est une modalité juridique d'organisation d'une entreprise. À ce point-là, certaines coopératives sont capitalistes puisqu'elles ont des capitaux, ce qui n'est pas le cas des mutuelles qui n'ont pas de capitaux. Elles ont des fonds propres, mais à ce point-là, ce n'est qu'une question juridique. Soit c'est une question technique d'organisation financière. On a recours au marché des capitaux pour financer son activité. Là, l'économie sociale a un problème par définition puisque, comme l'évoquait tout à l'heure Philippe, les grandes structures qui reposent sur une grosse assise financière dans l'économie sociale, notamment dans le secteur bancaire et dans le secteur de l'assurance, elles ont dû se financer elles-mêmes. Et c'est là qu'elles ont aujourd'hui un problème parce que si elles ont réussi à le faire il y a quelques dizaines d'années, c'est dans un contexte où le monde était plus fermé, où la sollicitation de la ressource auprès des adhérents était quelque part un peu plus simple. Je pense que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc la question aujourd'hui c'est si elles veulent se développer encore pour elles voire pour d'autres, c'est à quel type de ressources elles font appel. Et pour avoir été dirigeant mutualiste, je sais bien que quand on nous demande de renforcer nos actions, c'est-à-dire rembourser plus, en demandant moins aux gens et en mettant plus de fonds propres de côté, vous avez quand même problème parce qu'à la fin il n'y a qu'une seule personne qui paye, c'est l'adhérent de la mutuelle. Vous ne pouvez pas augmenter votre capital entre guillemets parce qu'il n'existe pas et parce que vous ne pouvez pas aller chercher de l'argent ailleurs. Donc c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a un horizon fini des sociétés bancaires et assurancielles du monde de l'économie sociale par rapport à ce type d'enjeux et la réglementation pour le coup n'en tient pas compte ? Dernier point, si le capitalisme est une idéologie, là oui, nous avons un très gros problème. Pour le coup, l'ESS ne peut pas être idéologiquement capitaliste. Ça, ce n'est pas possible parce que son approche de la propriété n'a rien à voir avec l'idéologie capitaliste qui proportionne la propriété à l'apport en capital. Là est notre sujet pour le coup. C'est pour ça que je n'excuse pas la question des collectifs, des ZAD, etc. Parce que la question de la propriété dans notre société, elle est fondamentale. Comment on organise la propriété et sur quoi ? Et là, on a des zones à conquérir. Je ne sais pas s'elles sont à défendre. mais je préférais qu'elles soient plutôt à conquérir, à vrai dire, ou exclure la propriété capitalistique de certains secteurs d'activité. Ça me paraît essentiel. Nadine a parlé de l'eau. Il y en a d'autres, des secteurs comme ça dont il faut exclure l'appât du gain, finalement, et l'appropriation par ceux qui apportent les capitaux. C'est vraiment décousu mon truc, mais bon. Moi, ce qui m'intéresse finalement dans le débat qu'on a aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne balais pas d'un revers de main de la question et j'y répondrai clairement Jean à la fin. S'il y a de plus en plus de gens dans la société et dans le monde entrepreneurial en particulier qui se posent la question de savoir au nom de quoi ils agissent et si la réponse qu'ils y apportent est j'essaye de faire un peu plus de bien autour de moi plutôt que de me regarder le nombril et mon intérêt direct, c'est bien. La question c'est comment ils font ? Comment nous faisons ? Comment ils font ? Comment nous faisons ? Évidemment qu'on peut toujours critiquer l'économie sociale. Par principe, c'est mieux d'être toujours critiquable d'ailleurs à mon avis philosophiquement. Je suis assez documenté, moins que d'autres, sur les problèmes de dérive dans l'économie sociale, etc. Je pense que ça n'a strictement aucun intérêt et personnellement, je ne mettrai jamais le débat sur la question de la vertu, éventuellement de l'exemplarité. Ça, c'est un rapport entre les dires et les actes, mais jamais sur le plan de la vertu. La vertu, il y a des livres pour ça, il y a des ligues pour ça, même éventuellement, peut-être même des professeurs, mais personnellement, je me refuse à donner des bons ou des mauvais points à qui que ce soit dans l'économie sociale et solidaire. On a autre chose à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien que nous faisons entre nos structures, la façon dont elles fonctionnent et le type de performance qu'elles ont et éventuellement l'impact, même si je déteste ce mot-là, sur la société. Ça, ça m'intéresse. Et c'est ce que parfois je regrette un peu dans le débat sur la loi PAC, l'entreprise à mission, etc. On sait, pardon Dominique, ce n'est pas pour la bif que je dis ça, on sait que, collectivement, on se jette dans un débat où on a l'impression qu'on va saisir le nouvel objet super intéressant qui va enfin nous permettre de dire ce qu'on fait différent par rapport aux autres. Non. Non, ce n'est pas vrai pour le coup. L'entreprise à mission, elle n'est même pas aujourd'hui définie par des décrets qui diraient concrètement comment ça va marcher. D'ailleurs, je pressens qu'il y aura à la fin moins de candidats que de volontaires au départ. Parce que, si finalement, il faut vraiment démontrer ce qu'on fait par rapport à ce qu'on dit qu'on allait faire, je pense qu'il va y avoir un peu de frein sur les ambitions. Sur la raison d'être, non, ce n'est pas compliqué. Franchement, vu ce qui est déjà sorti, ça fait même parfois un peu rigoler. Mais bon. La question de savoir comment on démontre nos performances, elle est fondamentale. Et comme on le fait dans la transparence, ça me paraît tout aussi important, d'où la question, et j'essaie d'en finir par là, de nos organisations démocratiques. Quand je dis démocratie, moi, je ne me contente pas dans les communes sociales de dire qu'il faut qu'on ait des statuts démocratiques, le droit de vote, etc. Dans nos sociétés, de manière générale, personne ne se contente d'utiliser son droit de vote pour être dans une démarche démocratique. La question, c'est comment on construit des choses, comment on délibère, comment on le fait dans le temps et pas simplement lors des rendez-vous annuels quand on vous donne le droit, enfin, de mettre votre bulletin de vote ou de voter par Internet, etc. Donc, la question pour nous, et là, on a un temps d'avance à prendre de très, très loin sur l'entreprise capitalistique, c'est comment on associe l'ensemble de nos parties prenantes, sous l'égide ou pas de la loi PAC, je m'en fous complètement, à vrai dire, comment on fait pour que la délibération soit plus forte chez nous et in fine, comment nos pratiques ont une dimension normative. J'ai la faiblesse de penser que dans la loi de 2014, précisément en donnant une définition juridique de l'OSS et pas morale, on a mis en place dans la loi des principes qui peuvent permettre de décémer dans le reste de l'économie. D'autres entreprises, et d'ailleurs peut-être que le gouvernement actuel aurait été inspiré de se dire, tiens, mais finalement, plutôt de faire un truc vraiment Michel Michou, encourager des entreprises à adopter les règles qui sont dans l'article 1, la loi de 2014, était au moins aussi porteur que d'affirmer l'entreprise à mission ou la raison d'être, à vrai dire. Le fait est que ça n'ait pas été le cas, tant pis, pour le moment en tout cas. On a, nous, un enjeu qui est de polliniser le reste de l'économie pour que les pratiques qui sont les nôtres, sans que, je ne pense pas qu'on inversera complètement, à vrai dire, le monde économique, et moi, c'est un peu présomptueux, mais c'est pour le coup la ligne officielle du parti, nous disons, ESS France que l'ESS doit être ou doit influencer la norme économique de demain. Par ce qu'elle est, par ce qu'elle porte, elle doit permettre demain, non pas de sanctuariser l'ESS, non pas d'en appeler à des fiscalités particulières, ce qui n'est d'ailleurs pas trop le cas, à vrai dire, non pas à des financements ciblés sur son action réparatrice, etc., c'est comment l'ESS, demain, irrigue la régulation du droit public économique. C'est ça, notre sujet, et pour finir par répondre clairement à la question, non, l'ESS n'est pas soluble dans le capitalisme d'intérêt général, l'inverse, j'aimerais que ce soit vrai. Tu veux une minute ? Parce qu'on a déjà dépassé de dix minutes. Oui, une minute alors ? Sur les ZAD, alors, je pense que la question était intéressante, c'est qu'on la lit souvent comme les nouveaux modèles militants qui viennent un peu nous secouer dans nos représentations traditionnelles, et ce que disait Henri Desroches, c'est qu'il y a des marges instituantes dans l'économie sociale et sans doute les ZAD et les nouveaux modèles à l'intérieur qui se développent sont peut-être des marges instituantes qui s'institutionnaliseront peut-être demain, qui deviendront peut-être une norme demain et donc là-dessus, je reprends à la fois Desroches, mais aussi Castoriadis dans cette définition des marges instituantes. Le deuxième élément, c'est sur la question de est-ce que l'ESS pourrait vivre sans l'aide de l'État ? C'est souvent une... On a souvent cette représentation, notamment vue du côté du MEDEF, en disant que l'ESS est indûment aidé. Du coup, il faut percevoir simplement comme une contrepartie de missions parfois d'intérêt général assumées par l'ESS, en tous les cas de missions d'engagement sur la société et sur le vivre ensemble au quotidien qui n'est pas assurée par ailleurs et qui est prise en charge par notamment les associations et de ce point de vue, c'est aussi la reconnaissance de l'engagement bénévole qui représente une partie de l'activité qui vient se traduire par des avantages fiscaux. Quant au débat sur le mécénat, je ne suis pas sûre que tout le monde ait eu conscience des effets que pouvaient avoir les transformations des plafonds sur le mécénat, etc., sur le financement de l'ESS et il me semble qu'il y a aussi une vraie méconnaissance de ce qu'est l'ESS et de comment elle opère son financement sur une partie d'entre elles en tous les cas et du coup, je pense qu'il y a méconnaissance sur une partie du débat mais ça prouve aussi de l'autre côté que l'ESS n'a peut-être pas encore une force politique suffisante, en tous les cas une voie suffisamment unifiée pour pouvoir faire pression comme d'autres le font pour d'autres allègements fiscaux et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. Nadine, je te remercie de l'avoir dit et je ne peux pas m'empêcher de rajouter qu'effectivement dans les coopératives et dans les mutuelles, dans l'ensemble, on n'a absolument aucune subvention. On a un régime fiscal qui n'est favorable qu'eux égard au sacrifice qu'on a puisque de fait on ne rémunère pas le capital. Donc c'est dans cette considération qu'on peut éventuellement payer peut-être un peu moins d'impôts sur les sociétés mais si les capitalistes veulent arrêter de rémunérer le capital, ils ne paieront pas d'impôts sur les sociétés non plus. Il n'y a pas de soucis. Et je peux vous dire qu'alternative économique en termes de subvention, je peux vous citer une longue liste de journaux tout à fait capitalistes qui reçoivent beaucoup plus d'argent de l'État que nous. Voilà. Donc abonnez-vous et achetez-le en kiosque. Applaudissements Applaudissements